Il y a des préoccupations s'agissant de Valencia qui est blessé, donc Valencia ne jouera pas le match de demain. Ah bon ? Il ne jouera pas ? Si il va tenir une préoccupation spéciale avec Ener Valencia, avec le delantero equatoriano qui est tenu un mauvais match. La préoccupation s'agissant de ce joueur Valencia, donc Ener Valencia, qui sera peut-être ou peut-être pas là demain. J'espère qu'il ne sera pas là. Je n'en suis pas sûr, je pense qu'il sera là. C'est un match très important où ils savent qu'en point ils peuvent se qualifier. La mentalité du garçon, je ne le connais pas bien, mais sur sa posture, on voit que c'est un guerrier et que des matchs comme ça, il aura envie de faire partir. Mais je crois que toute l'équipe de l'Équateur est une très très belle équipe. Je suis sûr et certain qu'il y a d'autres remplaçants pour pallier à cette absence-là de Valencia. C'est à nous de nous concentrer sur une autre équipe et surtout de ce que nous devons faire pour remporter cette victoire-là. Bonjour coach, Nafia Marfan, journaliste à EU Sport. Depuis hier, on en parle. Mardi va marquer les deux années de disparition de Pabou Boudjoub. Et hier, il a même parlé pour dire que les joueurs doivent jouer pour lui, pour lui rendre hommage. Est-ce que vous en avez parlé en vestiaire ? Si oui, qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs ? C'est une motivation ou une pression supplémentaire ? Merci. On parle beaucoup de pression. Moi, je pense que c'est surtout la motivation, la pression. Il faut le mettre de côté et surtout rester serein. Concernant Bouba, vous connaissez les rapports qu'on a. C'était un frère d'armes. On a vécu par moments de moments exceptionnels. À un moment donné, on a vécu plus ensemble, avec Bouba, comme notre propre famille. Que la terre lui soit légère. Et nous prions et présentons nos condoléances vraiment à toute sa famille. Oui, bonjour coach. Ici Stanislas Toucho pour l'agence France Presse. Deux questions rapides, si vous voulez bien. D'abord, je voulais savoir quelle était l'importance pour vous de Bamba Dieng, qui a fait une bonne rentrée l'autre jour. Et rapidement, si vous avez eu des nouvelles de Sadio Mane, s'il communique un petit peu avec le groupe, s'il vous a envoyé quelques messages pour vous encourager. Merci. Oui, Sadio est toujours là. Même si on ne se parle pas, c'est vrai que moi, je suis très occupé. Mais chaque fin de match, il envoie des messages. Donc, il est là. Bamba, oui, comme d'autres qui sont bien rentrés aussi. Je peux citer Illiman, je peux citer des garçons comme Pap Matarsar. Aujourd'hui, c'est ça aussi. La qualité de ce groupe-là, excusez-moi. Donc, où on a en profondeur de banc, où les garçons qui rentrent apportent en plus. Et je crois que c'est cette mentalité qui est très importante. Même si on sait que rentrer dans un match, ce n'est pas facile. Mais jusqu'à présent, chaque fois que Bamba est rentré, il a pu nous apporter quelque chose. Et saluer vraiment la mentalité de l'ensemble de mes joueurs. Bonjour, coach. Khalifa Wawakir Gueye, journaliste sénégalais. Bonjour. Voilà. Donc, vous avez tantôt parlé d'un match avec intensité, engagement et tout. Et on sait que la plupart des joueurs, en tout cas plusieurs joueurs, sont sous le coup d'une menace en cas de carton jaune. Alors, comment alliez-vous ça ? Comment gérez-vous cette situation-là qui pourrait constituer un frein à main pour certains ? Merci. Écoutez, un footballeur professionnel, quand il rentre sur un terrain, il ne peut pas et ne doit surtout pas penser à sa propre personne. Mais surtout penser à ce que l'équipe a besoin et ce qu'il doit faire pour l'équipe. Donc, je crois que les garçons, même s'ils ont des cartons, ils savent que le besoin immédiat aujourd'hui, c'est de se qualifier. Ce n'est pas, eux, de penser au prochain tour et penser à leur carton. Donc, je suis sûr et certain qu'ils mettront et feront abstraction à ces cartons-là et donner le maximum qu'ils doivent donner pour que l'équipe aille de l'avant et pour que, justement, l'aventure puisse continuer. Donc, les cartons, on les met de côté et on se concentre sur le match et sur tous les ingrédients qu'il faut mettre individuellement et collectivement dans ce match-là. Nous avons le temps pour deux questions. Please, gentlemen. Merci. Víctor Darwin-Rodriguez de Uruguay. Monsieur Gisey, un plaisir. Bonjour. Ici. Oui, je suis ici. Je ne sais pas si cette question a déjà été posée, mais moi, je ne comprends pas le français, donc je suis désolé de répéter une question. Mais d'après votre expérience en tant que joueur et maintenant vous êtes sélectionneur, est-ce que vous pensez que cette Coupe du Monde est une bonne Coupe du Monde ? Est-ce que c'est la Coupe du Monde du Sénégal ? Est-ce que vous allez pouvoir progresser ? Est-ce que vous allez pouvoir mettre en vitrine ce Sénégal champion Afrique pour que vous puissiez continuer ? C'est notre désir. C'est notre désir. Nous nous battons tous les jours pour relever le flambeau, pour relever les défis pour notre pays depuis sept ans que nous sommes là. Arrivé dans cette sélection-là, je crois que le Sénégal était 14e ou 15e sur le continent africain. Aujourd'hui, depuis pratiquement 4 ans, 5 ans, nous sommes numéro 1 sur le ranking africain. Quand je suis arrivé, on était, je pense, 37, je ne me rappelle pas, sur le ranking mondial. Aujourd'hui, le Sénégal est 18e. Bien sûr, notre souhait, c'est ça. Ici, toujours le football sénégalais, le football africain le plus haut possible. Et oui, le match de demain, ça doit nous permettre aussi de passer un cap, de passer aussi, que l'équipe continue à progresser. Tout à fait, c'est notre option. C'est notre ambition et c'est ce que nous voulons. Faire progresser toujours notre pays, faire progresser notre football et montrer que nous sommes capables aussi d'exister sur la scène internationale, sur la scène continentale. Bonjour, coach. Baba Karndaw, Faye du groupe Immédiat au Sénégal. Alors, le fait que votre équipe soit dans l'obligation de gagner, est-ce que cela peut causer une certaine tension nerveuse et comment faudra-t-il gérer un peu tout cela pour que vos joueurs ne se précipitent pas dans la façon d'abord de ce match, justement ? C'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai déjà répondu à cette question. Préparer notre victoire, tout simplement. Faire abstraction de cette pression que vous êtes en train de dire et se concentrer sur le jeu. Parce que si on ne joue pas, on n'a aucune chance de gagner. Donc, si on joue, effectivement, on aura la possibilité de pouvoir gagner. Mais il ne faut pas qu'on rentre sur ce terrain tétanisé et pensant à l'enjeu de ce match-là. Nous savons que tout peut se passer dans ce match-là. Ça peut être un match bloqué, ça peut être un match frustrant. Mais le tout, c'est garder justement cette lucidité-là. Et on sait que n'importe quand, le passé nous l'a déjà montré, qu'on était capable de marquer. On avait la possibilité de faire la différence en n'importe quand dans ce match-là. Donc, on parle beaucoup de pression dans cette conférence de presse-là. Mais je vous le dis, on est plutôt serein et surtout se concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le jeu. Et il faut jouer. Bonjour, coach. Mahmoud Gueye. Vous avez tout à l'heure évoqué les bonnes enjeux des jeunes pousses de l'équipe nationale. Est-ce que cela suffit, selon vous, de les voir débuter pour le match de demain ? C'est possible. Vous verrez la composition de l'équipe demain. Une autre question, s'il vous plaît. Bonjour, coach. Bon, peut-être une dernière question. C'est par rapport à l'adversaire qui aura besoin d'un point, d'un match nul pour se qualifier. Donc, est-ce que vous imaginez à faire face à une équipe qui va vous imposer un bloc qui va refuser des jeux ? Comment allez-vous procéder ? Merci. On est préparé à tous les scénarios. Mais on sait que la qualité première de cette équipe-là, c'est une équipe très physique. Le défi physique, effectivement, sera là. C'est une équipe qui est capable de défendre. C'est une équipe qui concède peu d'occasions. C'est une équipe qui concède peu de buts. Et qui se crée aussi dans les zones décisives. En réalité, beaucoup d'occasions. Donc, je pense que les deux phases très importantes, les deux périodes, les deux moments, en réalité, endroits difficiles où il faut qu'on soit présents, ce sera quand on va défendre dans notre surface de réparation, parce que c'est une équipe qui est capable de marquer du but, et être très décisif aussi sur les phases offensives. Donc, pour moi, tous les scénarios sont envisageables. Effectivement, il leur faut un point. En début de ce match-là, ils l'ont déjà, ce point-là. Donc, c'est à nous de faire le nécessaire, justement, pour faire bouger le match et essayer de marquer ce but-là qu'on désire tant. Last question, please. Pouvez-vous nous faire le point de l'infirmary, s'il vous plaît, merci. Le ? L'infirmary. Ça va, on a marqué le retour de Balotouré. Donc, l'équipe, tout le groupe est là, à part Cherou, Cherou qui ne sera pas là parce qu'il est blessé et ça va être juste pour ce match-là. Sinon, l'ensemble des Lyons sont hackés. Je dispose de l'ensemble de mon groupe. Merci. Je vous remercie pour l'office de la sélection sénégalaise. Il aura eu lieu au site 2. À 16h, les médias vont pouvoir essuyer pendant les 15 premières minutes. Merci beaucoup de votre assistance, de votre attention. Merci beaucoup. Merci. – Sous-titrage FR 2021